Musique Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo puisque j'aimerais vous montrer ce que dans ma palle me fait très envie en ce qui concerne les sagas que j'aimerais commencer. Je vous ai pris que celles que j'ai dans ma palle parce que sinon je pense qu'on n'a pas fini parce qu'il y en a tellement que j'ai dans ma wishlist et que j'aimerais commencer aussi donc voilà on va prendre ce que j'ai dans ma bibliothèque et du coup je vais vous montrer ce qui me fait très envie et que j'aimerais commencer un jour. Mais pour ça j'essaie d'en terminer d'abord un maximum bien sûr. Tout d'abord j'aimerais beaucoup découvrir Vicious de Vichwab. Alors c'est une deuxième trilogie qui a commencé après Shadow of Magic. J'avais adoré cette saga donc celle-là m'intrigue énormément surtout qu'apparemment on est dans un atmosphère qui est quand même assez... pas assez dark. Le truc c'est que j'aime pas lire les résumés avant de lire un bouquin. Là je sais que c'est une histoire de voleur mais c'est tout ce que je sais et ce que j'ai envie de savoir en fait avant de le lire. Je vais plutôt vous faire cette vidéo en vous disant ce que j'ai envie de lire sans vous faire de résumé ou quoi que ce soit. Je préfère vous les détailler plus dans les updates. Comme ça quand je les ai lus c'est mieux. Mais clairement c'est pas dans cette vidéo que vous aurez les résumés. Voilà après si vous les connaissez ces bouquins vous pouvez me donner votre avis juste en dessous. Ensuite depuis Montreuil de cette année enfin non de l'année dernière 2019 j'ai Les Faucons de Ravera dans ma pile à lire et il me fait très très envie parce que c'est de la fantasy si je me souviens bien mais c'est pareil. Je ne connais pas le résumé. C'est une histoire d'intrigue politique avec... Je ne pourrais pas vous dire plus. Voilà c'est une histoire d'empire enfin voilà de roi, de reine, de princesse ou des choses comme ça. Bref c'est un livre qui me plaisait beaucoup des éditions Brajlon. Et en plus je sais que la saga il y a tout qui est sorti. Oui d'ailleurs à part Vichu je crois que toutes les sagas que je vais vous présenter tous les tomes sont sortis si je ne me trompe pas. Celui-là me tente énormément. Ensuite nous avons la saga qui apparemment a été vendue comme le fait qu'elle ressemblait beaucoup à Harry Potter. Alors je ne sais pas si c'est une question de magie ou quoi que ce soit apparemment c'est le cas. Mais j'aimerais beaucoup commencer les Alex Verus de Benedict Jacka qui m'intrigue beaucoup depuis que c'est sorti et je ne l'ai toujours pas commencé. Il y a déjà 5 tomes qui sont sortis je ne sais pas si ce sera que ces 5 tomes-là qui vont sortir ou s'il y en a encore d'autres de prévu. mais ils me font extrêmement envie. Donc j'espère que j'arriverai à au moins lire le tome 1 à un moment donné parce que ça fait un moment qu'ils sont dans ma pâle aussi. Donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Pareil juste en dessous. Après j'aimerais beaucoup découvrir les... Alors là c'est Pain Saga c'est une collection. On va dire ça comme ça. La collection qui a sorti Hachette avec les Tastes... Les Tasted Tell. Tasted Tell. Voilà. Voyez les réécritures de contes. Vous savez que je suis une grande friande de réécriture de contes. Du coup pour mon anniversaire l'année dernière ou je ne sais plus si c'était Noël ou mon anniversaire j'ai eu Histoire éternelle. Donc il y a une réécriture de la Belle et la Bête. Donc voilà qui a l'air très sombre et tout on m'en a parlé un petit peu. Je me suis dit oula ! Bref franchement j'ai très très envie de la découvrir. Donc j'ai celui de la Belle et la Bête donc et rien à voir avec les Serena Valentino. C'est encore autre chose. C'est pas l'Histoire de la Bête c'est encore autre chose vraiment. Donc je pense que de toute manière je vous en reparlerai à un moment donné quand je les aurai lus et tout. Mais voilà celui-là c'est vraiment une histoire différente. C'est pas du tout le même auteur c'est l'Isbrace Well là. Ensuite j'ai aussi Renouveau donc qui est une réécriture de la Reine des Neiges que j'ai trouvé en bac que j'ai acheté il n'y a pas longtemps que vous avez retrouvé dans la deuxième partie de mon book haul de post-confinement. Donc ouais celui-là très très hâte aussi. Ensuite pareil une saga qui me tente depuis sa sortie et j'ai enfin acquéri le tome 1 très récemment. Il s'agit de l'Antimagicien de Sébastien de Castel et ouais celui-là est pareil 5 tomes sont sortis et ça me fait très très envie depuis très très longtemps et apparemment je suis sûre mais certaine que je vais aimer comme tout comme tout ce que je vous ai présenté là je suis certaine de l'aimer mais j'ai pas encore commencé la saga voilà parce que comme j'en ai trop en cours j'attends d'en avoir moins et voilà du coup je les commence pas alors que c'est des livres qui me tentent de fou mais vraiment. Et la dernière saga qui me tente beaucoup pour la commencer avant de voir la série il s'agit des 100 de Cass Morgan alors de Cass Morgan je n'en ai j'ai lu pour l'instant que Light Years et Supernova donc son autre duologie cette-ci je ne la connais pas du tout apparemment on m'a dit que les livres étaient un peu moins bien que la série donc je compte bien lire les livres avant parce que sinon je ne les lirai jamais je me connais à un moment donné il faudra que je me décide surtout qu'apparemment ils sont quand même assez vite lus ils sont petits ils ne sont pas très épais voilà donc je me dis à un moment donné il faudra que je me décide voilà ce sera peut-être la saga que je vais lire cet été en fait je ne sais pas on va voir la dernière saga que j'aimerais commencer et non ce n'était pas les 100 il s'agit de la voleuse de secrets de Brenda Drake je l'ai dans ma pâle depuis un sacré moment enfin le tome 1 en plus c'est parti des reliques de ma pâle celui-là mais vraiment j'avais loupé la dédicace de l'autrice à mon premier montreux c'est à dire il y a peut-être de ça 4 ans facile je n'ai toujours pas lu honte à moi il serait peut-être grand temps que je la commence celle-ci et voilà surtout qu'apparemment c'est bien mais que ça s'essouffle un petit peu sur les derniers tops ce qui est dommage c'est peut-être pour ça que je n'ai pas encore commencé je ne sais pas mais j'ai quand même je ne sais pas c'est une saga qui me parlait vraiment la voleuse de secrets bibliothèque tout ça ça me parlait bien donc j'espère qu'elle me plaira en tout cas alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces sagas pour celles que vous avez lues celles que vous me conseillez en particulier là-dedans celles qui sont que vous me conseillez vraiment et tout et n'hésitez pas à me dire vous lesquelles de sagas vous aimeriez commencer qui sont terminées ou pas d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et moi je vous dis bye bye à la prochaine salut